Mesdames, Messieurs, de Vision Gaspé-Percé-Nord, coordonnatrice de second souffle pour les prochaines dents d'aînés du Rocher-Percé, votre animatrice, Patricia Dussereau! Sous-titrage ST' 501 Mes invités sont Thérèse Mercier, Nancy Roussy, Aurélien Aucœur, Nadia Minassian, Marlène Bécu, Jacques Langelier, Karen Larocque, Angéline Godin, Laurent Carbonneau et Jessica Sinotte. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission spéciale « Les prochains dents d'aînés, tout le monde en parle, pas assez! » Je vous présente maintenant sans plus tarder la personne avec qui je travaille en équipe sur plein de projets, notre co-animatrice pour l'émission, Mme Suzanne Bourget, intervenante pour la société Eyesheimer. Bonjour Patricia! Bonjour Suzanne! Si vous avez une impression de déjà vécu, c'est que notre émission s'inspire d'une émission très populaire à la télévision que je ne nommerai pas. Mais à l'indice, je joue le fou du roi! Je vous présente sans plus tarder mes deux premiers invités. Ils ont été tous les deux proches aidants de leur conjoint. Accueillons Mme Thérèse Mercier et M. Aurélien Aucœur. Là, j' coordination. Ça, ça! Je suis dans une levée. Ça, c'est parti, c'est parti. Ça, c'est parti... Ça, là. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti... Ça, c'est parti. Ça, c'est parti pour ça. Bonjour Thérèse, bonjour Aurélien. Bonjour. Thérèse, vous avez 77 ans. Votre conjoint est décédé il y a un an de la maladie d'Alzheimer alors qu'il avait 85 ans. Vous avez pris longuement soin de lui. Il est dernier temps qu'il résidait au CHSLD, la Villa Pabeau. Durant les années où vous avez pris soin, est-ce que c'était difficile pour vous? Très difficile. Très fatigant. Puis malgré le fait que votre Jean-Paul, c'est un bon monsieur. Oui, très bon. Oui, il a été diagnostiqué, lui, la maladie d'Alzheimer. Oui. Avez-vous demandé de l'aide à un moment donné? Avez-vous reçu de l'aide? Avez-vous demandé de l'aide? À un moment donné, j'ai été assez longtemps sans aide. Puis, à un moment donné, j'ai entendu parler des conférences de Karine. Là, j'ai commencé là. Puis, après ça, vous m'avez montré, vous autres, puis j'ai commencé à demander de l'aide. Dans le fond, Karine Larocque, qui est une conférencière qui outille les proches aidants dans ses conférences, ça vous a aidé. Vous êtes venue au déjeuner, dans le fond, organisé par Second Souffle, où vous avez rencontré d'autres proches aidants d'aînés. Puis, il y a des personnes clés aussi qui vous ont pour avoir de l'aide à la maison. Oui. Vous aviez des soins à domicile aussi, je pense, pour ces gens-là? Oui, j'avais des soins à domicile. Deux fois par semaine, un banc à la débarbouillette, parce que le banc est trop haut chez nous, la douche n'est pas assez grande pour deux personnes. Ça fait qu'il a été lavé à la débarbouillette à longueur de semaine. J'avais de l'aide deux fois par semaine. Je faisais le reste. Vous le lavez, vous vous habillez, le monsieur, parce qu'au début, ça allait bien, puis durant l'été, il y a eu une rechute. Il y a comme eu un STV où la maladie a pris le dessus. Parce que moi, quand je vous ai rencontré, c'était ça, hein? Vous n'aviez pas d'aide encore. C'était tout nouveau, là. Ensuite, votre mari a été placé à la villa Pabeau. Oui. Vous alliez souvent le voir à la villa. Puis, est-ce qu'on se sent coupant? Beaucoup de culpabilité. Oui. Quand je l'ai entré, il m'a demandé « qu'est-ce que je viens faire ici? » Là, c'est de la culpabilité tout le temps. Karen m'a beaucoup aidée à ce point-là. Ça fait que dans le fond, on voit que l'important, c'est de s'entourer aussi, puis d'aller chercher des outils. Oui. Parce que même s'il n'est plus à la maison, moi, je me souviens de nous avoir vus, puis je me dis qu'il n'est plus à la maison. Ça va lui donner un petit break, mais vous aviez l'air aussi fatiguée. Ah oui, c'est… Oui. Tous les jours, j'ai été tous les jours avec lui à la villa. Puis, la fatigue, je ne sais pas. C'est sorti après son décès. Oui, hein? Que je m'aime moi, je me suis sentie beaucoup plus. Mais là, vous avez comme relâché ici. Oui, oui, oui. Madame Thérèse, vous avez dit être surprise qu'on vous invite sur ce plateau. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes une dame des plus inspirantes, et pas seulement dans votre rôle de proche aidante. C'est un plaisir de se retrouver en votre compagnie. Merci. Vous restez avec nous? Merci. Madame Mercier, j'ai une petite carte pour vous. Pourriez-vous nous la lire? Un petit bout de femme à la joie contagieuse, une proche aidante dure à cuire, une femme d'ici qui aide encore et encore. Merci. Monsieur Ocœur, vous avez 80 ans et votre conjointe, Micheline, est décédée il y a deux ans de la maladie d'Inzheimer. Elle avait alors 82 ans? Exact. Vous avez gardé votre femme à vos côtés jusqu'à la fin. Vous avez pris grand soin. On vous a d'ailleurs souvent vu faire des sorties avec elle. Est-ce que c'était exigeant de sortir avec votre madame? Non, ce n'était pas exigeant. C'était plutôt un relax. Ça permettait à un moment donné de rencontrer beaucoup de gens, de la présenter à quelqu'un. Ça a créé des amitiés un peu partout, des restaurants. Elle est liée. Je l'emportais partout sur la maladie, de sorte qu'à un moment donné, elle ne sentait pas sa maladie progresser en elle-même. Et ça m'a beaucoup émetté. Puis ça l'a aidé elle-même. Vous êtes un homme actif, indépendant. Durant la maladie de Micheline, est-ce que vous avez... Parce qu'à un moment donné, la maladie évolue. Est-ce que vous avez demandé de l'aide? Je n'ai pas demandé de l'aide dans les médias, parce que je connaissais la progression de la maladie, étant donné que ma mère avait passé dans le même pays, le passé. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à deux ans avant qu'elle décède. De sorte qu'à un moment donné, on m'a invité dans une conférence. Suzanne l'a invitée, de sorte que j'étais allée. Et là, ça m'a ouvert un esprit. Puis elle m'a accompagnée aussi. Et ça a drôlement aidé. Ça nous a créé des amitiés plus profondes. Puis aussi voir qu'il y a d'autres gens qui sont dans les mêmes situations que moi-même. C'est ça. Ça fait que vous avez vu, dans le fond, quand vous n'étiez pas tout seul à vivre, à être proche aidant, dans le fond, de votre amoureuse. Il ne faut pas rester tout seul. J'ai un souvenir, M. Aurélien. C'est que vous êtes un homme tellement actif. Puis c'est ça, vous avez comme réussi parfois à pouvoir faire des activités pour vous, des réunions, ouvrir les entrées. Vous aviez besoin, vous aussi, de vivre, hein, puis de vous accomplir. J'ai continué à faire mes travaux comme dans le normal. J'ai fait mon déneigement jusqu'à l'année passée, même les dernières années qui étaient là. Il y avait encore de la compréhension dans tout ça. Parce que quand je partais, puis je disais, bon, vous partiez pour un heure, va te coucher au matrimon de la vie, t'attends-moi. Puis je serais pas longtemps parti. Puis elle comprenait ça. Ou ce que c'est qu'il fallait être agile, il fallait prendre des precautions, bien barrer les pas, mettre des crochets dans l'eau. Et elle m'a fait quand même deux fugues, là, qui étaient quelque chose de dramatique. Puis ça m'a ouvert les yeux davantage, j'étais encore plus proche. Et je crois que tout ça, c'est fait dans l'amour. Une personne qui fait de l'Alzheimer, elle a besoin d'amour. Bon, merci. Monsieur Ocange, j'ai pour vous la question qui tue. Vous avez déjà collaboré avec le journaliste Thierry Haroun à un livre sur le syndicalisme à la mine de Murdochville. Vous avez participé à une entrevue pour le journal Le Havre où vous avez parlé de votre vécu de proche aidant. Vous êtes ici aujourd'hui à la télévision communautaire. « Monsieur Ocange, à quand votre biographie? » « Monsieur Ocange, moi j'achète votre livre. Commencez à l'écrire. » « Ça va bien. » « Monsieur Ocange, vous restez avec nous? » « Oui. » « Mais, Monsieur Ocange, pourriez-vous lire la petite carte? » « J'ai été quelquefois témoin de sorties que vous avez faites avec Mme Bécheline au resto à l'église. » « Et vous sachez quoi? Vous auriez très beau, très bien pu porter le nom d'Aurélien Grand-Cœur. » « Je vous présente maintenant une proche aidante avec une réalité tout à fait différente, mais qui touche beaucoup de Gaspésiens. » « Accueillons Nancy Rossi. » « Applaudissements » « Bonjour Nancy et bienvenue. » « Bonjour Patricia. » « Nancy, vous êtes native de Chandler et vous êtes partie, comme beaucoup de jeunes Gaspésiens, faire vos études à Montréal. » « Vous avez rencontré votre mari et fondé une famille. » « Depuis combien de temps il va à Montréal? » « J'ai quitté Chandler, j'avais 16 ans, donc ça fait quelques années. » « On s'est promené un peu partout au Québec. On a habité Québec, Montréal, l'Abitibi, mais on revient toujours en Gaspésie. » « On revient toujours en Gaspésie et dernièrement, je reviens un petit peu plus souvent. » « Votre mère Nancy a plus de 80 ans. Elle vit seule dans sa maison, à Chandler et souffre depuis quelques temps de pertes cognitives importantes. » « Vous êtes une proche aidante longue distance. Parlez-nous de ce que vous vivez. » « J'ai préparé un petit texte. J'espère pouvoir passer à travers sans verser des larmes. » « Je vais vous lire un peu ce que ça représente être proche aidante à distance. » « C'est un petit papier un peu comme quelqu'un qui a accepté un score et qui a dit ses remerciements. » « C'est ça. » « Que signifie être proche aidante à distance? » « En fait, c'est faire 13 heures de route qui nous séparent à tous les mois. » « À chaque fois que je laisse maman à la maison, c'est l'équivalent, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, de laisser un enfant à la maison lors de chaque départ. » « Tout seul, une partie du temps. » « C'est l'inquiétude constante. » « C'est à tous les jours, parfois même à tous les heures, de s'inquiéter. » « Se réveiller la nuit, inquiète. » « C'est de mettre sa propre vie sur stop, une fois par mois. » « C'est de rencontrer des gens extraordinaires, dédiés. » « C'est la réalisation qui est toujours encore tellement de bonnes personnes. » « C'est de devoir quitter son boulot. » « C'est l'inquiétude financière. » « C'est la culpabilité de l'impact de cette baisse de revenu qu'il a sur ses propres enfants. » « C'est de s'assurer qu'il y a du papier de toilette dans une maison à 1000 km de distance. » « C'est aussi, dans le quotidien, ça ressemble à ça. » « Est-ce qu'il y a de la pente à dents ? Est-ce qu'il y a du déodorant ? » « Mais je suis à 1000 km de l'autre. » « C'est de se rapprocher de son support system, en fait. » « C'est d'apprécier davantage les gens dans sa propre vie, les amis, la famille qui nous soutiennent, qui comprennent. » « C'est de réaliser et d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. » « C'est de réaliser l'importance de prendre soin de soi, mais de travailler très fort à trouver l'équilibre. » « C'est de trouver une pension pour mes poules à tous les mois, quand je quitte. » « C'est de se sentir coupable de prendre soin de soi quand ta maman est seule et qu'elle pleure. » « C'est d'appeler presque à tous les soirs de constater l'importance de ses appels pour elle et de se sentir coupable les soirs que tu ne le fais pas. » « C'est la leçon de vie qui te fait réaliser l'importance d'être vraiment présente aux gens qu'on aime, auprès des gens qu'on aime. » « C'est de développer un très mauvais cas d'acouffine et de se faire dire par le médecin qu'il faudrait diminuer le stress. » « C'est un petit drôle. » « En fait, c'est l'inquiétude, tout le temps. » « Quand tu fais ce 1000 kilomètres-là, il y a des petits moments de joie, de bonheur, des gâteaux au fromage. » « On ne sait jamais, on fait le trajet et on a 13 heures de route à réfléchir qui va m'accueillir à la porte. » « Parfois, elle devient extrêmement frustrée parce qu'elle pense que je suis à 5 minutes, mais que ça prend une journée complète. » « Et des fois, c'est à bras ouverts qu'on parle. » « Mais une fois rentrée dans la maison, c'est extraordinaire. Je passe du temps avec elle, du bon temps avec elle. » « Nancy, merci pour votre grande générosité. » « Quand même, on comprend assez bien le côté émotif et pas facile. » « Je pense que plusieurs familles gaspésiennes vont se reconnaître dans votre réalité. » « Peut-être que votre témoignage va faire en sorte qu'ils vont sortir de leur isolement et qu'ils vont oser aller chercher de l'aide, de l'appui. » « Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seul. » « Je vous remercie beaucoup. » « Vous restez avec nous? » « Mais est-ce que Nancy, tu l'irais une petite carte? » « Oui, devant toi. » « Nancy, toute l'imagination, la créativité et la passion que tu mets dans ton travail d'artiste et d'entrepreneur, je témoigne que tu le mets aussi et doublement dans les soins de ta maman. » « Bravo! » « On pourrait avoir une meilleure représentante pour la MRC du Rocher-Percé. » « C'est le plaisir d'accueillir Mme Nadia Minassian. » « Bonjour Nadia, bienvenue à notre émission « Tout le monde en parle des proches aidants, mais pas assez. » « Nadia, vous êtes native de Montréal. » « Vous vous êtes installée en Gaspésie il y a 15 ans, dans la région d'origine de votre mère. » « Vous avez ouvert un commerce et occupé la présidence de la Chambre de commerce du Rocher-Percé. » « Vous avez cependant quitté ce poste lorsque votre chemin a croisé la politique. » « Vous êtes maintenant préfète de la MRC du Rocher-Percé pour un second mandat. » « Nadia, en tant que citoyenne, avez-vous ou côtoyez-vous des proches aidants? » « Est-ce qu'il y a des proches aidants dans votre entourage? » « Absolument. En fait, moi, mes deux grands-mères, j'ai vu mes tantes, en fait, changer leur vie complètement pour prendre soin de mes grands-mères. » « Alors, quand j'étais à Montréal, on vivait toute la famille, c'est une famille arménienne, alors toutes les familles vivent dans la même maison. » « Alors, on était très proches. » « Et j'ai eu ma marraine qui a dû quitter son emploi, tout quitter, parce que c'était elle qui a pris soin de ma grand-mère. » « Ensuite, quand je suis arrivée ici en Gaspésie, mon autre grand-mère est aussi tombée malade. » « Et j'ai vu une autre de mes tantes changer sa vie drastiquement pour prendre soin de sa mère. » « Alors, on a vraiment témoigné chez nous à quel point ça peut avoir une influence sur la vie d'une personne de devenir proche aidant. » « Aujourd'hui, il y a 27 % de la population du Rocher-Percé, qui est âgée de 65 ans et plus, et on prévoit atteindre 40 % pour 2036. » « Quand on voit ce chiffre, on ne peut que penser au slogan de la semaine des proche aidants qui est organisée par la pluie, qui est « parce que nous serons tous proche aidants ». « En tant que préfète, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à votre MRC? » « Est-ce qu'il y a un plan de match qui est organisé, qui est pensé? » « On connaît le vieillissement de la population beaucoup plus rapidement qu'ailleurs au Québec. » « Par contre, on est un exemple de ce qui va se passer au Québec au complet. » « On sait que le gouvernement n'aura pas le choix de se pencher sur la question de comment on va reconnaître nos proches aidants. » « Dans la MRC, on a des fonds, nous, ce qu'on va venir appuyer, des organisations. » « Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. » « Il faut qu'au niveau national, il y ait des décisions qui soient prises pour reconnaître les proches aidants parce que l'impact va être majeur. » « On s'entend que les gens qui sont à la maison avec des proches, souvent, c'est un rôle quasiment de substitution à l'hôpital. » « On fait ces gens-là, s'ils n'avaient pas de proches aidants, ils seraient dans des institutions gouvernementales et ça serait à la charge de l'État. » « Alors, je pense que ça serait tout désigner que le gouvernement reconnaisse et crée un programme qui va venir encadrer la vie des proches aidants et l'impact que ça peut avoir. » « Et moi, il faut que je fasse une parenthèse parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. » « Et dans ce cas-ci, ce n'est pas envers les hommes, mais plutôt pour les femmes. » « C'est que souvent, surtout si on regarde la pièce ici, c'est souvent des femmes qui sont proches aidantes. » « Alors, déjà qu'il y a eu des femmes qui se sont battues pour être capables d'avoir de l'indépendance et de l'autonomie sur le marché du travail. » « Quand on voit, moi, je l'ai vécu chez nous avec mes deux tantes, quand on voit que les femmes doivent prendre des décisions souvent de lâcher des emplois, souvent à un certain âge, alors de retourner sur le marché du travail par la suite devient très difficile. » « Je pense qu'on va avoir à s'arrêter là-dessus parce que si on ne prend pas une démarche claire sur la façon qu'on intervient au niveau des proches aidants, je crois qu'on pourrait voir un certain recul au niveau des droits que les femmes ont réussi à accomplir parce que forcément, ils vont être remis au foyer à être obligés de s'occuper des gens qu'ils aiment parce que c'est dans notre nature, les femmes, de faire ça. Mais on doit avoir une reconnaissance comme quoi que c'est un travail, un boulot que les gens font. Et je le dis sans vouloir rien enlever aux hommes qui le font parce que je trouve, j'ai écouté votre histoire, je suis en admiration d'être assise à côté de vous aujourd'hui. Et la même chose pour vous parce que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va comme société et on doit s'arrêter là-dessus. La vérité nature, t'aimerais pas ça être préfet d'une MRC full avec plein de jeunes, de dynamique? Moi, je crois que c'est l'intergénérationnel parce qu'on travaille très fort pour la démographie, pour la situation démographique. Idéalement, je crois qu'on doit créer une MRC où les gens ont envie de revenir pour éviter des situations où les gens ont des déplacements à faire parce qu'à l'époque, les gens retrouvaient pas leur compte de revenir vivre en Gaspésie. Mais si on était en mesure de garder les familles ensemble parce qu'on a de l'opportunité en Gaspésie, dans la MRC, parce qu'on a des activités agréables et que les gens décident de faire leur vie ici, je crois que dans ce contexte-là, ça va être d'autant plus facile pour les gens qui sont en train d'avancer dans l'âge parce que quand une famille est autour de nous, c'est beaucoup plus facile. Et pour les proches aidants, quand ils sont proches de leur famille, ça devient aussi plus facile. Oui, puis malgré l'âge, moi j'ajouterais que les personnes âgées de 65 ans et plus, moi je constate qu'elles sont très actives. Il y a des clubs de 50 ans, ça va danser, les bingos sont pleins, que ce soit les fermières, c'est quand même, il y a beaucoup de dames qui sont très âgées et sont là dans les activités, on les croise souvent. En fait, c'était un des constats que j'avais déjà fait dans le passé. Quand on parle des jeunes dans notre MRC, oui, on veut avoir plus de jeunes parce qu'on veut garder une vitalité dans notre MRC. On doit avoir des jeunes pour garder nos services de proximité, pour être capable d'assurer des services. Mais quand on est en campagne électorale, on va sur le terrain, on fait le tour des organisations, tout ça, et le premier constat que j'ai fait, c'est à quel point que l'âge d'or, qu'on appelle, à quel point que l'âge d'or est actif. Et j'ai même eu un moment où je me disais, moi, ma génération, on l'a échappé. On est vraiment plate comparé aux gens de 50 ans et plus. Je vais dire 50 ans et plus parce que c'est là qu'on a le choix d'aller à l'âge d'or. Il me reste 10 ans et j'ai hâte. Parce que c'est des gens très actifs et c'est important de le souligner. Je pense que c'est un exemple à suivre. Nadia, sur l'article dans le journal Le Devoir, je vous cite. « Je ne suis pas une politicienne, je suis une représentante des citoyens. De la politique, je devais en faire tant que j'apporte un changement intéressant pour ma communauté. » Alors, la question qui tue. « Peut-on espérer vous avoir comme première ministre un jour? » Ça me sentait de répondre « Voteriez-vous pour moi? » Ah oui, je vous réponds tout de suite. Quand je mentionne le fait que je ne suis pas une politicienne, c'est que je crois que quand on veut porter un message, moi, c'est dans moi. Je parle. Je parle beaucoup. J'ai une facilité de parler. Alors, il y a des choses que je constate, des aberrations dans notre système, des aberrations sociales aussi, que je veux m'exprimer sur le sujet. À ce stade-ci de ma vie, c'est en tant que préfète que j'ai senti que j'avais la meilleure tribune pour le faire. Quand je dis que je ne suis pas une politicienne, c'est que je n'ai pas d'ambition de devenir premier ministre. Non pas, absolument pas. Mais je veux toujours aller à la place où je me sens que je suis capable de faire entendre ma voix et représenter les gens que je tiens à cœur. Alors, c'est vraiment ça. Nadia, est-ce que vous restez avec nous? Absolument. Ah, ah! Elle ne s'en sort pas. Il y a une petite carte. J'ai peur. Nadia, croiser le fer lors de la campagne à la préfecture fut un défi. Travailler ensemble pour les proches aidants est un plaisir. Elle a une fonction clé dans la vie de nos proches aidants. Je vous présente Mme Marlène Bécu. Bonjour, Marlène. Bonjour. Marlène, vous êtes une travailleuse sociale dans l'équipe de soins à domicile pour le CIS, le centre intégré de santé et services sociaux. Fiez-vous nous parler de l'équipe et en quoi consiste votre rôle auprès des proches aidants? Moi, je fais partie de l'équipe du maintien à domicile du CIS, Chandler, qui est maintenant la nouvelle bâtisse, le Ségor. Ça fait 27 ans que je suis au maintien à domicile. On est une équipe multidisciplinaire. Comment ça fonctionne pour que les gens aient de l'aide ou que ce soit connu? Souvent, c'est les gens qui vont faire les demandes. C'est soit les médecins, soit les collègues de travail, soit la population en général. Normalement, comment ça fonctionne? C'est qu'on passe toujours par des guichets. Personne âgée, il y a une infirmière qui prend les demandes, qui fait le premier triage de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les besoins et tout ça. Après ça, c'est référé aux travailleurs sociaux. On est trois techniciens de travail social et on a deux travailleurs sociaux qui font partie de l'équipe. Avec les infirmières, soins et domiciles, les physios, les ergots. On travaille aussi en coopération avec le centre de jour, avec vos équipes aussi de travail. Ça fait que c'est soit qu'il y a un diagnostic, peu importe le diagnostic pourquoi on peut avoir besoin d'un travailleur social, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau de la démence, ça peut être au niveau de quelqu'un qui fait du diabète, peu importe les besoins qu'on a besoin à domicile, soit au niveau des services, au niveau des bains, des repas, le ménage, comme je vous disais tantôt, les centres de jour. On travaille aussi en collaboration, pas nouveau, ça fait que c'est longtemps que ça existe, mais avec la gérée intréative de l'hôpital. On a une personne âgée en perte d'autonomie à domicile, ta risque de chute, son état de santé diminue, pour X raisons, on peut envoyer ces gens-là en gériatrie active. Trois semaines, un mois, ça permet aux gens de reprendre de l'autonomie. C'est toujours un travail d'équipe qu'on fait. Je me trompe-tu en disant que la travailleuse sociale, c'est un peu la première personne qui va entrer dans la maison? Oui. Normalement, c'est nous autres, ou ça peut être aussi souvent ce qui est plus facilitant pour les gens qui sont méfiant, qui ont un peu de démence, ou tu sais, des choses sont plus… On va commencer par l'infirmière, parce qu'un soin infirmier, ça accepte plus facilement qu'un travailleur social. Ça fait que souvent, on va commencer par ça. L'infirmière commence à faire, elle va peut-être une fois ou deux, puis après ça, bien là, elle commence à nous intégrer au niveau des personnes. On va rencontrer des gens, des proches aidants. Puis moi, la première question que je vais leur poser souvent quand ils m'expliquent leur situation, c'est que « est-ce que tu as une travailleuse sociale dans ton dossier? » Maintenant, au début, je ne le savais pas, mais depuis maintenant, c'est tout le temps la question que je pose. Mais si la personne n'a pas de travailleuse sociale, comment qu'on fait pour avoir une travailleuse sociale? Habituellement, on l'appelle au guichet. OK. On dit « personne âgée », on explique notre problématique. Habituellement, nous autres… Passer vraiment par le guichet, on l'appelle aussi. Il faut absolument passer par le guichet parce que c'est eux autres qui vont nous assigner les dossiers et c'est eux autres qui vont dire « OK, j'ai besoin d'une technicienne » ou « j'ai besoin d'une RNTS, travailleuse sociale. » La différence entre les deux, moi, je suis technicienne. Nous autres, on fait toutes les évaluations à domicile. C'est nous autres qui fait la première évaluation. Et nous autres, on va faire beaucoup la référence au niveau des services. On fait du support aussi. Mais quand on devient plus dans l'illégal, plus que la… Comment je pourrais dire ? Le cas se détériore pour ce qu'on a besoin de mandat en cas d'inaptitude, pour ce qu'on a besoin d'évaluation psychosociale, c'est le travailleur social. Mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux. La question de gestion des biens. Quelqu'un dit « Moi, je voudrais avoir quelqu'un qui m'aide, dont j'ai besoin d'un mandat en cas d'inaptitude, j'ai besoin de faire un testament. » On va référer à ce moment-là au travailleur social. Mais nous autres, les techniciens, les trois techniciens, on fait toutes les premières parties. Malgré que moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Ça fait que des mandats, des choses comme ça, je peux en éliminer aussi. En dernier, quand ça vient le temps de faire des rapports, c'est le travailleur social. Ça fait que l'équipe, c'est des belles équipes que vous avez. On travaille en cellules. On a des cellules de six intervenants. On a le travailleur social, le technicien. On a l'infirmier auxiliaire, l'infirmier. Puis on a nos deux TRP qu'on appelle techniciens en réadaptation physique. On a une équipe pour Chandler-Port-Daniel. On a une autre équipe pour Chandler-Person. C'est pas d'hier que le gouvernement... C'est vraiment une politique de maintien à domicile en mettant des services. Mais est-ce que la population a bien... Est-ce qu'il y a encore des préjugés à avoir des étranges, même une infirmière qui vient à la maison? Y a-t-il encore des préjugés? Énormément. Surtout, l'infirmière passe très bien. OK? Mais le travailleur social, les gens vont dire, « Je suis pas fou, hein? Pourquoi je vais me prendre un travailleur social? Je suis pas malade. » Tu sais, souvent, les gens, c'est ça qu'ils vont dire. Mais nous autres, c'est vraiment la porte d'entrée. Puis, c'est de les amener, là, du début de la maladie, dans le fond, jusqu'à la fin, jusqu'au placement. Le maintien à domicile, c'est merveilleux. C'est un des plus forts qu'on a, je crois, ici, mais même au Québec, au niveau du maintien à domicile, il y a des restrictions, c'est sûr. Il y a des manques de personnel. Mais ici, il y a des autres. Mais habituellement, quand on commence, puis on va jusqu'à la fin, moi, ce que je trouve qu'il y a quelque chose, un peu, qu'on manque, c'est sûr que selon le gouvernement, c'est beaucoup statistique, c'est beaucoup de documents complétés, c'est beaucoup de paprasse. Mais tu vois, on a eu un constat, la semaine passée, il nous manquerait, pour avoir le bon portrait de personnes âgées, 400 personnes âgées à traiter, dans notre MRC seulement, qu'on ne connaît pas. Ah, OK. Attends, tu veux, t'entends, c'est important. Attends, tu veux dire qu'il y a 400 éventuels bénéficiaires que vous ne desservez pas parce qu'ils n'ont pas levé la main pour demander des services. Mais ils existent, ils sont là. Ils existent, ils sont là. Ah, oui. Il faudrait aller chercher 400. On a jusqu'à 31 mars pour aller recruter ces personnes âgées-là. Donc, je déduis que les gens attendent d'être essoufflés. Puis Marlène, la question, écoute-tu pas la question qui tue, mais des fois, moi, ça me tue. Tu dois en voir des gens, des situations bouleversantes, de gens épuisés au bout du rouleau. Beaucoup au niveau de la démence ou des cas de physique, de sclérose en plaques ou des choses comme ça. Moi, je vois des personnes âgées, j'ai une madame, entre autres, de 79 ans, épuisée, épuisée, épuisée. Normalement, le conjoint devrait être placé depuis neuf mois parce qu'on avait toutes fait les dommages. Non. Puis, elle ne s'est pas de rentrer des services là-dedans. C'est, on s'est promis ça, je vais le soigner jusqu'à la fin. Quand la mort ne s'est pas convaincée. Souvent, c'est des discours qu'on attaque pas dans tout. On a des personnes âgées et qu'on rêve. Ça va super bien, mais il n'y en a d'autres. Ça dit toute la pertinence d'une émission comme aujourd'hui pour en parler. Oui, vraiment. Justement, ça va démystifier le rôle du travailleur social à laisser rentrer dans vos maisons. On a avantage, dans le fond, à se faire connaître comme aînés, comme personnes ayant besoin d'aide. Souvent, les personnes âgées vont vouloir cacher. Ils ne veulent pas dire que leurs conjoints sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou de perte cognitive, ou peu importe. C'est quelque chose qu'ils veulent cacher jusqu'à tant qu'ils ne soient plus capables. Souvent, il y a des dépistages aussi, je ne vais pas parler, qui se fait à l'hôpital. On a des gens qui vont consulter l'hôpital, mais que nous autres, on ne reconnaît pas dans nos services. Mais nous autres, avec l'hôpital, avec notre système, on sait tous les matins qui est rentré en urgence. Dès qu'on voit une personne de 75 ans et plus qui n'est pas connue, on rentre en contact avec. Tout de suite, on part, on va à l'urgence, on fait un premier débriefing avec eux autres. Si c'est non, c'est non, mais là, on vend nos services le mieux qu'on peut. Souvent, c'est là qu'on va les connaître. Ou des gens qui arrivent à 90, 92, on ne connaît pas. Ils arrivent avec des grosses maladies et des gros cas de démence. C'est ça. Mais on a des gens qui vivent tout seuls, on a des gens qui n'ont pas de ressources, on a des gens qui n'ont pas d'enfants ici, ou qui n'ont pas nécessairement d'enfants. Ces gens-là, on va en entendre parler et qui sont déjà rendus à la fin de la baladine. Les gens qui sont isolés, on a là. Merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup éclairé sur le rôle du technicien, du travail social, sur le rôle d'équipe, de soutien à domicile. J'espère que cette émission va faire en sorte que les gens sortent du placard un peu et qu'ils aient envie de le faire et qu'ils comprennent que c'est très positif. Merci beaucoup, Marlène. Est-ce que vous restez avec nous? Oui. Est-ce que, Marlène, tu pourrais lire une petite carte? Marlène, pas facile de dispenser des services au sein de l'appareil gouvernemental. Il faut y croire. On joint notre voix à la tienne pour dire et répéter les besoins des proches aidants. Merci. Notre prochain invité est un pilier dans le milieu communautaire. Accueillons M. Jacques Langelier. Bonjour, Jacques. Bonjour, Patricia. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Jacques, vous travaillez pour le Centre d'action bénévole. Ça fait combien de temps que vous êtes pour le Centre d'action bénévole? Bien, mine de rien comme ça, je suis dans ma 30e année. Ah, hein. Félicitations. Applaudissements Wow. C'est un travail d'équipe et je veux dire, l'équipe fait beaucoup dans le fait qu'on reste au Centre d'action bénévole et qu'on en sort. Mais l'équipe, on a tellement un travail d'équipe qui est soudé qu'on est capable d'accomplir des bonnes choses. Vous avez une coéquipière qui est ici aujourd'hui. Joannie Castillo qui est ici dans la salle, elle est à quelque part, elle fait partie de l'équipe. C'est sûr qu'au Centre d'action bénévole, nous autres, on a tous nos dossiers particuliers, mais à quelque part, le communautaire, pour ceux qui y sont, savent qu'on fait de tout. Donc, vous pouvez arriver un vendredi chez nous, je suis en train de la mettre plancheur. Mais ça fait partie du travail communautaire, de l'équipe communautaire, puis on en est très fiers. En ce qui concerne les proches aidants, le Centre d'action bénévole, il y a deux services en particulier, je trouve, qui sont très aidants, qui sont facilitants pour les proches aidants. On parle de la popote et de l'accompagnement. La popote roulante va s'adresser à des gens qui sont sans ressources. Ça peut être des gens aussi qui ont un problème de santé particulier. Ça peut être des gens aussi qui ont des ressources, mais que les ressources ne sont pas disponibles pour leur venir en aide. Ça peut être des gens aussi post-hospitalisés. pour aider ces gens-là justement parce que le rôle dans le fond de toute organisation communautaire, je pourrais parler de l'ensemble des services, c'est de faire en sorte que les gens qui vivent à domicile aient une qualité de vie appréciable. Alors, les services sont là pour ça. La popote roulante, c'est sûr que ça peut ne pas répondre à tout le monde. Pourquoi? C'est très simple. Les popote roulantes sont préparés par un traiteur. Le traiteur fait des mains et des pieds pour faire en sorte que ce soit abordable pour des personnes âgées avec des problèmes de santé. Si on peut avoir des problèmes d'autant, si on peut avoir des problèmes de dième, etc. Tant que la problématique de santé n'est pas très aiguë, à ce moment-là, la popote roulante peut très bien aider ces gens-là à garder une qualité de vie. Si on a des particularités alimentaires, ça veut dire que la popote roulante ne peut pas convenir à ces personnes-là. par contre, on a un service depuis un an qui s'appelle le service de repas congélés. C'est le même prix. Ce sont des repas santé. Il y a toutes sortes, il y a une dizaine, une dizaine de sortes. À ce moment-là, les gens peuvent se prévaloir de ça. À ce moment-là, ils peuvent choisir le menu. C'est pas très cher non plus, hein? C'est 5 $ du repas. La popote roulante depuis septembre, je pense, dans les dernières années, puis je ne me rappelle pas quand, c'était 4 $ du repas. Alors, cette année, on l'augmente à 5. Quand j'entends ça, je pense à Nancy, à la mère de Nancy qui habite toute seule à la maison. Nancy est à Montréal. Je me dis, Colin, des fois, on n'est pas toujours au courant vu qu'elle n'est pas par ici. Fait que je trouve ça le fait. Une petite différence dans le sens, je tiens à le dire quand même, les repas de la popote roulante sont livrés par les bénévoles. Alors que les repas congelés, on demande aux personnes ou à une personne, si c'est le type, de bien connaître cette personne-là, de venir au centre d'accès en bénévoles et de faire le choix des repas qui conviennent à cette personne-là. OK. Pour l'accompagnement médical, c'est un peu le même principe. Il y a des critères de rattaché à ça. C'est sûr que si moi, je suis une personne âgée que je vis avec mes trois enfants, bien, fort possible que moi, je ne pourrais pas vous offrir le service d'accompagnement médical. Alors, ça s'adresse aussi à des personnes qui sont sans ressources, des personnes qui sont seules, qui sont isolées. Ça peut être des gens aussi qui ont une, qui ont deux, trois enfants dans l'entourage, mais la ressource n'est pas disponible parce que, parce que, parce que, à ce moment-là, nous autres, on va embarquer là-dedans pour aider cette personne-là. Puis moi, j'insiste beaucoup sur le mot accompagnement parce que ce n'est pas des taxis, même si on entend ça un petit peu tendre à temps. Les gens sont accompagnés dans leur rendez-vous. Ça veut dire que si moi, j'ai un rendez-vous, je donne un exemple, en radiographie au centre hospitalier, le bénévole va m'accompagner en radiographie, je vais être pris en charge par le personnel d'hôpital et le bénévole dans son rôle et c'est ce qu'il a accepté de faire, c'est ce qu'il aime faire, c'est pour ça qu'il le fait. Il va attendre la personne et la reconduire à son dossier. Et il y a toujours un coût de réglation, un coût qui est très bénéfique. C'est quand même sécurisant pour la personne de savoir qu'elle n'est pas toute seule à aller passer ses examens, qu'il y a quelqu'un qui l'attend et qu'elle peut se rendre à ses examens. Ça crée quand même un lien, il y a le côté humain là-dedans, je n'apprendrais rien à personne, le côté communautaire, il y a un côté humain absolument extraordinaire là-dedans. Puis il y a aussi le fait que ces gens-là vont créer justement ce lien qu'ils vont faire « bon, bien, je peux confier des choses à eux. » Genre, ça fait une visite, tu peux une visite la semaine. Puis là, pour pas de roulant, chaque fois qu'on appelle, parce qu'on fait toujours un suivi au niveau « Êtes-vous satisfaites, etc. » Alors, les gens vont, rien que généralement, s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont nous le dire. S'ils sont satisfaits, ils vont nous le dire aussi, évidemment. Et ils vont ramener souvent l'élément de visite amicale. Ils vont dire « le repas, d'ailleurs, super ! » Mais ça brise l'isolement des gens aussi. La personne qui vient, qui me donne la main, qui me fait un câlin, ça, ça me sauve. Puis en plus, moi, je me couche la veille puis je me dis « Hey, je suis-tu, je chante sur le sein. » Je vais avoir un bon repas demain, servi sur un plat doré. Puis là, c'est une belle visite. Que nous, on profite, maman profite justement de gens extraordinaires qui viennent de la maison des aînés. Donc, ils travaillent avec vous, c'est ça ? Pour la popote roulante ? Les deux. Pour la popote roulante et pour l'aide à la maison aussi. L'aide à la maison, c'est l'association... Ah, c'est autre chose. Tous ces gens-là, incluant la popote, c'est une aide, une aide incroyable. Surtout quand on est à l'extérieur, comme ça, ils deviennent littéralement ma famille. C'est des gens que je peux appeler puis dire « Bon, est-ce qu'elle a passé une belle journée ? » C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Puis nous autres, on est très à l'affût aussi du fait que la personne soit satisfaite du service. Nous autres, c'est rien de moins qu'il faut que la personne soit satisfaite. Si la personne me dit « Moi, il y a une personne qui m'accompagne, par exemple, à l'hôpital, je ne m'en donne pas. » Je ne l'aime pas. Bien, regarde, tout le monde n'aime pas tout le monde. À ce moment-là, très discrètement, très confidentiellement, on s'organise pour que ce soit une autre personne qui l'accompagne, pour que cette personne-là, quand elle se couche le soir, qu'elle dise « Bien, regarde, demain, je suis tranquille. Je m'en donne telle personne puis je m'en donne bien de cette personne-là. » Il y a combien de bénévoles qui livrent la popote puis qui font de l'accompagnement? Eh mon Dieu, tu m'en poses une bonne loi. À peu près. C'est mon Dieu. Dans les bénévoles, je vais dire 30-40 pour la popote. Mais c'est incroyable. C'est des équipes. On couvre le territoire de Gascon à Percé. Une bonne main d'applaudissements pour ces bénévoles-là. C'est quand même incroyable. La MRC, on discute souvent en plénière avec les élus et tout. Et un des points qu'on a constaté dans la MRC, c'est que si on n'avait pas de bénévoles, d'après moi, la qualité de vie de nos citoyens baisserait à un niveau vraiment excécrable. Parce que si on regarde au niveau des aînés, il y a beaucoup de bénévoles qui leur donnent des services. Si on regarde au niveau des sports, même pour nos jeunes, au niveau des sports, c'est tous des bénévoles qui gardent les sports actifs. La vitalité d'une communauté, repose sur le bénévolat. Et c'est pour ça que je dois prendre deux secondes juste pour dire s'il y a des gens qui nous écoutent. C'est important de faire du bénévolat. Et c'est important d'apprendre à nos jeunes à faire du bénévolat. Parce que je crois que ça s'apprend moins. On apprend moins à nos jeunes de faire du bénévolat. Et c'est tellement important dans notre communauté. Cet aspect-là, je peux te dire qu'on a travaillé depuis deux ans très assidûment avec des organismes qu'il y a avec des jeunes. Puis comme à la polyvalente, il y a un genre de groupe d'élèves qui font du bénévolat aussi. Vous ne manquez pas de bénévoles. Manquez-vous de bénévoles? Parce que des fois, on peut penser... Le recrutement de bénévoles, moi, chaque fois que je vais à un endroit, on parle toujours de recrutement de bénévoles. Dijon, j'ai 165 bénévoles répartis sur le territoire et que les services se rendent assez bien. Bien, moi, je ne m'asseoirais pas en disant « Wow! » On n'a plus rien à faire. On les a... C'est constamment, dans le fond. Constamment en recrutement de façon à ce qu'il y ait une rotation au niveau du bénévolat. Puis il n'y a pas brûlé. Le bénévolat, il ne faut pas oublier une chose. Je pense que c'est pareil partout. Mais chez nous, le bénévolat choisit ce qu'il veut faire quand il veut le faire. Votre succès doit être sans doute relié à ça parce que moi, ma mère a voulu faire du bénévolat dans le fond. Il fallait qu'elle soit là trois jours, semaine, de telle heure à telle heure. Puis ce n'était pas là. Il fallait que... Ça fait qu'à un moment donné, ce n'était plus possible. On a des équipes de bénévoles qu'on place sur un horaire. Bon, si moi, j'arrive dans deux semaines, c'est à mon tour, mais je ne peux pas. J'appelle au centre et je ne peux pas aujourd'hui faire la popote et je n'ai aucune raison à donner. C'est pour ça que ça fonctionne bien chez vous. C'est un grand plaisir de vous avoir à notre émission. Merci beaucoup. Est-ce que vous restez parmi nous? Monsieur, monsieur, on ne s'en sort point. Jacques, à ta façon, tu veilles, tu veilles efficacement et discrètement sur les gens âgés, les gens vulnérables, les gens isolés. La solidarité, tu connais ça. Yes. Bien, merci. Bravo. Bravo. Alors, Christine, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, la microbrasserie Pit Caribou de Lens à Beaufils nous offre sa blanche de prêteau ainsi que sa blonde de lance. Donc, cette microbrasserie gaspésienne qui a gagné plusieurs prix internationaux. Justement, on a la chance de les avoir comme commanditaires. Oui, c'est très apprécié d'ailleurs. Pendant que j'étais à côté de moi, Christine, tu travailles pour le 6. Tu t'occupes du centre de jour. J'aimerais ça que tu nous en parles. Exactement, oui. Le centre de jour de la MRC Rocher-Percé qui fait partie, entre autres, des services de soins à domicile SAD. Donc, on reçoit au-dessus de 80 personnes âgées de 65 ans et plus ou avec profil gériatrique. La mission du centre de jour principal, je dirais que c'est de favoriser l'autonomie à domicile et puis de permettre aux personnes âgées de continuer à être dans la communauté, de se maintenir relativement en forme et en santé, de maintenir leurs acquis. Donc, on a une équipe composée d'un technicien en réadaptation physique, on a une infirmière, moi, je suis animatrice. On a aussi une cuisinière et un chauffeur d'autobus, ça qui est important de souligner. D'ailleurs, on a notre propre transport. Donc, on va chercher les gens chaque matin. On leur offre une journée d'activité. On les met aussi en contact avec les différents organismes de la communauté. Donc, le but, c'est de favoriser l'autonomie. Donc, on ne les prend pas en charge comme tel, on favorise l'autonomie. Aussi, on fait des rencontres intergénérationnelles. On veut continuer les liens avec la communauté, les enfants et les différentes ressources d'aide. Puis ça, vous êtes partout sur... C'est pas seulement à Chandler, vous êtes partout sur le territoire de la MRC. Oui, c'est sur le territoire de la MRC. Donc, on a trois points de service, un à Gascon, un à Percé et un à Chandler, là, au Ségor. C'est ça. Oui, ça prend beaucoup d'énergie. Tu fais une belle job, on te voit que t'aimes ça. Souvent, je te vois, là, il y a quand même une vingtaine. Mais il y a quelqu'un qui a dit que quand on aime notre travail, dans le fond, on travaille jamais. C'est mon cas. Oui, c'est ça, ça paraît. J'adore ce que je fais. Puis ce qui est bien en même temps, c'est que la personne, souvent, ces gens-là, ont des conjoints. Fait qu'il y a un proche aidant qui est à la maison. Exactement. Ce qui est très important à souligner, c'est que ça permet à des proches aidants d'avoir du répit. Oui, d'avoir une journée pour eux qui décident vu qu'ils n'ont pas de lyf à faire, ils n'ont rien à s'occuper, ils sont en confiance. Ça fait partie de la mission aussi, vous en dommage. Ah, c'est le fun. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bien joué. Avant qu'on porte un tos, Suzanne, je pense que tu aurais une petite carte. J'ai une petite carte pour tous les proches aidants qui nous écoutent à la maison et ceux ici dans notre auditoire formidable. Alors, ça va comme ça. À tous les proches aidants, vous êtes généreux, ne l'oubliez pas. Vous êtes courageux, ne l'oubliez pas. Mais surtout, surtout, ne vous oubliez pas. Alors, on va faire santé pour tous les proches aidants. En honneur des proches aidants. Cheers, tout le monde. Cheers. 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 La prochaine invitée représente l'organisme qui rend possible de l'émission d'aujourd'hui. Accueillons Mme Angéline Godin. Applaudissements Bonjour. Bonjour. Applaudissements Bonjour, Mme Angéline. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu à la dernière minute où vous avez fait en sorte d'être là aujourd'hui. C'est très apprécié. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Mme Godin, vous êtes présidente du conseil d'administration de l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour les gens ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'appui? L'appui, c'est un organisme qui a été mis en place en 2012 dans l'ensemble des régions du Québec, notamment par un financement qu'on appelle public-privé, donc le ministère de la Famille et des aînés, et aussi la famille Chagnon, pour, on a comme mandat, de contribuer au soutien des proches aidants d'aînés, et aussi dans une visée d'améliorer la qualité de vie des aînés et des proches aidants. Et notre mission, notre mandat s'actualise par des appels d'offres auprès des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale de la région de la Gaspésie et des Isles-la-Madeleine pour développer des projets pour mettre en... pour financer des services d'information, de formation, des services de répit, des services de soutien psychosociaux. Donc, c'est à travers les organismes communautaires que l'activité ou le soutien aux proches aidants se réalisent. Est-ce que les projets qui sont financés, est-ce qu'ils rejoignent vraiment les proches aidants? Est-ce qu'il y a une demande sur le territoire pour les proches aidants? L'appui reçoit les projets. Il y a un comité d'analyse aussi de ces projets-là. Actuellement, sur le territoire de la Gaspésie et des Isles, il y a une dizaine de projets qui offrent tantôt... J'en ai une, une activité aujourd'hui, mais c'est dans le cadre de la semaine... On fait deux appels de projets, une pour la semaine des proches aidants, qui est le plus... C'est plus pour soutenir ou pour démystifier le rôle du proche aidant parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, une personne sur quatre est un proche aidant. Donc, l'importance aussi, un rôle complémentaire de l'appui, c'est aussi de démystifier le rôle du proche aidant, de valoriser la proche aidance au Québec. Mais je vous dirais que ce qui est surprenant, c'est qu'au Québec, on réalise encore que beaucoup de personnes qui assument un rôle de proche aidant ne se reconnaît pas comme un proche aidant. Donc, il y a toute une, je dirais, une promotion à faire du rôle du proche aidant. Mais aussi, on a une dizaine de projets et sur l'ensemble de la Gaspésie des îles de la Madeleine qui offrent une diversité de services et aussi, on a fait un sondage récemment auprès des proches aidants qui reçoivent les services. Il y avait un haut niveau de satisfaction des proches aidants. Vous êtes quasiment un des premiers bailleurs de fonds en relation, un appel de projet avec les proches aidants. L'appui, oui, on finance des services, mais aussi, on est en partenariat avec les autres dispensateurs de services. Il ne faut pas oublier que le CISSS est un partenaire incontournable des organismes parce qu'ils offrent déjà les services de soutien aux proches aidants. Par contre, je vous dirais qu'au Québec, on est loin d'avoir atteint ou de répondre adéquatement aux besoins des proches aidants. Et moi, ce qui me motive actuellement, c'est d'entendre que le gouvernement qui vient d'être élu parle d'instaurer une politique pour la proche aidance. Moi, pour avoir été dans le réseau de la santé longtemps comme intervenante mais aussi comme gestionnaire, j'ai réalisé que c'est un rôle important, c'est un rôle qu'on doit soutenir, mais c'est peut-être le parent pauvre des services de soutien à domicile actuellement. Je pense qu'on a un travail immense à faire actuellement pour soutenir les proches aidants parce que c'est pas rare de voir un proche aidant qui cumule deux, trois rôles. Une femme peut être à l'emploi, être une mère de famille, être aussi une proche aidante. Donc, il y a une vulnérabilité du proche aidant. Je pense aux hommes. Tantôt, j'étais sensible à votre témoignage. C'est toute une adaptation de demander à un conjoint souvent d'être un proche aidant parce qu'on n'est pas familier nécessairement avec tout l'aspect du ménage et de ces choses-là. Donc, il y a un temps d'adaptation très grand pour pouvoir réaliser ce rôle-là. Donc, je pense qu'on ne sera jamais trop de partenaires pour soutenir les proches aidants. Les témoignages aujourd'hui me le démontrent. On voit l'importance du partenariat, que ce soit le réseau de la santé, les clubs sociaux, que ce soit les organismes communautaires, c'est que tout le monde travaille main dans la main. On fait un filet de solidarité où ce qu'on peut référer, où tout le monde prend soin de tout le monde en réalité, puis c'est la meilleure façon de travailler. Mme Gaudin, tantôt vous disiez que quand vous rencontrez des gens qui sont des proches aidants, ont parfois des difficultés, ils sont assez réticents à se reconnaître comme proches aidants. Pourtant, proches aidants, c'est loin d'être péjoratif. Ce n'est pas parce que c'est péjoratif, c'est parce que pour certaines personnes, ça va d'emblée. Alors que ce n'est pas vrai que ça va d'emblée. Et c'est une relation qui, à mon avis, est encore plus difficile parce qu'on a une relation affective avec la personne qu'on aide. Donc, c'est au niveau de ce que ça demande, émotivement, tout ça, donc, ce n'est pas toujours simple. Mais ces gens-là, c'est comme si ça va de soi de l'offrir. Mais ça ne va pas nécessairement de soi. C'est un cumul de rôles et de fonctions pour les proches. Maintenant, j'aimerais peut-être dire que cette semaine, lundi, on a lancé un nouvel appel de projet pour deux ans et on va investir 1,3 million d'argent pour susciter et on espère que les organismes communautaires vont répondre avec fermeur à l'appel de projet qu'on a lancé lundi. Ça peut être des nouveaux projets comme ça peut être de la continuité des projets qui sont déjà existants. Je vous remercie beaucoup, Mme Godin. Est-ce que vous restez avec nous? Oui? Mais, mais, mais! Mme Godin, est-ce que vous ouvriez votre petite carte? Mme Godin, toute votre expérience acquise au fil des ans, mise au service des proches aidants, quelle bonne idée! Merci de voir que chaque dollar puisse valoir son poisson d'or. Vous pouvez compter sur moi. Oui, je sais. La prochaine invitée représente les citoyens anglophones de la région de Gaspé et Persée. Accueillons Jessica Sinotte. Bonjour, Jessica. Bonjour, je suis Jessica et bienvenue à Tout le monde en parle des proches aidants. Jessica, vous faites partie de la minorité anglophone sur le territoire gaspésien et vous êtes directrice de Vision Gaspé-Percée-Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que Vision Gaspé-Percée-Nord? Vision Gaspé-Percée-Nord est un organisme communautaire à but non lucratif. Notre mandat, c'est vraiment de travailler avec des partenaires pour assurer des services équitables à la communauté anglophone. Parlez-nous de la réalité des anglophones. En parlant du territoire de MRC et de Rocher-Percée, j'ai quelques données. La communauté anglophone représente 64,2% de la population qui est 665 personnes. Quand on regarde aux données, on voit qu'il y a un taux élevé de taux de scolarité inférieur de DS à 61,9% de cette population. Il y a 22,4% sur le chômeur. Quand on regarde la population de personnes âgées, c'est 42,1% de la 4,2% qui sont 65 ou plus. Moi, je côtoie beaucoup d'anglophones ici. Je m'aperçois que c'est surprenant comment ils peuvent être bilingues. Par contre, quand on monte dans 65 ans et plus, on tombe dans le unilingue. C'est vraiment difficile mettre des chiffres sur ça parce que quand quelqu'un remplit le formulaire du census, il dit s'il connaît le français ou non. Mais de quel niveau? Non, on ne sait pas. Mais c'est ça qu'on voit souvent. La plupart de personnes plus âgées sont plus en plus unilingue, anglophone. mais même avec le bilinguisme, on voit souvent l'effet quand on parle de services de santé sociaux que c'est vraiment important d'avoir accès dans votre langue maternelle parce que pour la communication, c'est vraiment important. On ne veut pas que les anglophones s'isolent. Ils font vraiment partie de notre communauté qui aille accès aux services et qu'ils soient à l'aise là-dedans. Je sais qu'aussi Vision Gaspé-Percé-Nord, vous avez fait le guide du proche aidant. Ce qui est bien, c'est que pour la région de Gaspé, vous l'avez en anglais et que là, vous l'avez en français. On l'a traduit en français et vous l'avez adapté à la MRC du Rocher-Percé. Veux-vous nous dire ce qui se retrouve à l'intérieur? Le guide est destiné à ceux qui prennent soin d'une étude chère. Ici, ça va, juste pour donner des exemples, être-vous un étudiant, être-vous un aidant, devenir aidant, puis comment prendre soin de soi-même. Puis aussi, il y a plusieurs services avec les contacts. Il y a un numéro de téléphone justement du centre d'action bénévole, que ce soit de l'hôpital, du CLSC. Et ce guide-là, il est complètement gratuit. Vous l'offrez gratuitement. Vous pouvez contacter Second Souffle ou Vision Gaspé-Percé-Nord, dans le fond, pour vous procurer le livre, le guide des proches aidants. Il y a quatre ans, Vision Gaspé-Percé-Nord a accepté d'apprendre sous son aile Second Souffle, qui se retrouvait sans un administrateur. On vous a approché et voir si vous vouliez les diriger, même si ce n'était pas dans votre langue, même si ce n'était pas sur votre territoire, et vous avez dit oui. Je tiens à vous remercier, parce que je pense que j'ai travaillé depuis trois ans à rejoindre les proches aidants d'aînés sur le territoire ici. Je peux vous dire que c'est un grand besoin et que si vous n'aviez pas été là, tous ces gens-là, il n'y aurait pas eu de service. On ne les aurait pas dirigés et je trouve que ça aurait été quelque chose de triste. Je trouve que c'est un geste qui démontre bien l'esprit communautaire qui vous habite. Puis je tiens à dire que vous êtes ma patronne et que moi, je suis fière, je suis vraiment fière de faire partie de l'équipe de Vision Gaspé-Percé-Nord. Jessica, est-ce que vous restez avec nous? Malheureusement, il ne faut que j'aie quitte pour aller chercher mes enfants. Bonne année. Mais par contre, Jessica! À l'ouest, via Casa, à l'est, Vision Gaspé-Percé-Nord. Réalonnez sur tout le MRC car les besoins des anglophones sont grands. Let's do it together! Notre prochaine invitée est très en demande pour la Semaine nationale des proches aidants, mais c'est chez nous, chez Zéan, qu'elle a décidé de s'impliquer. Voici Karen Laroche, à la SMAQ. Karen, bienvenue à Tout le monde en parle des prochains ans, mais pas assez. Karen, vous êtes native de Paspibillac. Vous avez fait vos études à Montréal et Sherbrooke. Et maintenant, vous êtes établi à Chonvar. Vous avez été psychologue pendant 17 ans. Et là, après une grande réflexion, vous avez défroqué, accroché vos patins pour vous consacrer à simplement humain. Pouvez-vous nous dire ce qu'est simplement humain? J'ai été psychologue 17 ans. J'ai décidé plutôt que de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques. J'avais plus envie de mettre mes énergies à faire apparaître la santé psychologique. Donc, comme je ne pouvais plus m'appeler psychologue, parce que je n'étais plus membre de l'Ordre des psychologues, il fallait que je m'appelle quelque chose. Fait que là, j'ai cherché comment je pourrais donc appeler maintenant mon entreprise. J'ai décidé d'appeler ça simplement humain, parce que ma nouvelle mission, c'est de transmettre des informations au plus grand nombre d'humains possible sur comment prendre soin de leur santé psychologique. Je veux que ce soit simple et que ce soit humain. Dans le cadre de Second Souffle, vous offrez une série justement de cinq ateliers pour outiller les proches aidants. Faites-vous nous parler de ces ateliers? Ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. En fait, c'est des rencontres, c'est une série de cinq rencontres. C'est toujours le même groupe de proches aidants. C'est des rencontres de trois heures. Puis dans ces rencontres, en fait, le but de ces rencontres-là, c'est vraiment d'outiller les proches aidants pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Il y a des rencontres qui vont parler de la culpabilité, des rencontres qui vont parler des émotions, de comment prendre soin de soi, de comment prévenir l'épuisement. Ce que j'aime beaucoup de ces rencontres-là, c'est que non seulement ça permet de s'outiller, mais comme c'est cinq rencontres de trois heures, ça permet de créer vraiment comme un sentiment d'appartenance dans le groupe. On le voit vraiment que plus les rencontres avancent, plus c'est dur de commencer la rencontre parce que les gens ont des choses à se dire puis on voit qu'il y a un lien qui se crée. Puis c'est ça, il y a un lien qui se crée entre eux, puis il y a un lien qui se crée... Bien, moi, je développe un lien avec eux aussi. J'étais contente. Ici, dans le public, il y a plusieurs participants de mes groupes puis je suis tout le temps contente des groupes. C'est un groupe de douze proches aidants. Quand ils arrivent les proches aidants pour la première session, le premier atelier versus le dernier atelier, vous voyez une différence. Ça, c'est impressionnant. Vraiment, une des choses que je remarque, puis c'est comme ça à chaque fois, c'est à la première rencontre, évidemment, comme c'est la première fois que les gens se rencontrent, j'invite les gens à se présenter. Puis dans la première rencontre, souvent, quand les gens vont se présenter, ils vont dire leur prénom, mais plutôt que de dire d'où ils viennent, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment dans la vie, ils vont décrire leur rôle de proches aidants. Comme s'ils n'existaient pas, en fait. Plutôt que de se présenter, ils présentent la personne qui aide, ils présentent le proche aidant. Puis je dirais que même, des fois, ils ne disent même pas leur prénom. Ils vont dire, bon, mais moi, je suis la proche aidante de ma mère, de mon mari. Mon mari est atteint de telle chose. Ça fait tant d'années. Donc, après cinq minutes, on a appris beaucoup de choses sur la personne aidée, mais on n'a rien appris sur la personne qui était en train de se présenter. Ça prend toute la place dans la vie. Ça, c'est le premier atelier. Une autre chose aussi que je remarque à la première rencontre, c'est la posture. À la première rencontre, tout le tour de la table, vraiment, on a des dos arrondis, des voix, des voix, des fois comme un filet, la voix des gens qu'on entend. Puis après cinq semaines, ça, c'est... Des fois, je me recule, puis je regarde, puis il faut que je me retienne, parce que je deviendrais vraiment ému. Là, c'est vraiment touchant. Là, on voit un groupe qui sont redevenus vivants, qui sont beaucoup moins éteints, qui sont capables de parler d'eux, qui se tiennent, qui ont une posture. Moi, je les vois passer de éteints à rallumer. Puis ça, ça me donne vraiment... Ça me donne vraiment l'impression de faire une grande différence. Ça fait une grande différence, parce que moi, je sais que j'appelle les prochains ans. Au début, oui, allô, bonjour, c'est Patricia pour SecondSoup, oui. Puis à partir du moment qu'ils commencent les ateliers, quand ils sont inscrits aux ateliers, ils commencent les ateliers. Ça me dit, ah, allô, oui, allô, comment ça va? Puis moi, je reste surprise de voir la différence, justement. Et j'aimerais spécifier que Thérèse, qui a passé en premier, dans votre entrevue, vous parliez beaucoup de Karen. Vous dites comment Karen vous avait aidée. Je voulais faire le lien, dans le fond, que c'est votre Karen. Les gens développent un lien entre eux. Il y a un lien d'amitié, il y a une confiance mutuelle. Et quand les ateliers sont finis, je vais dire, ah, bien là, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, ça m'a permis de créer, justement, les déjeuners rencontres une fois par mois. Parce que les gens veulent continuer, veulent savoir, veulent prendre des nouvelles. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a rien de mieux, je trouve, qu'un prochain an pour outiller, un prochain an. Comme ils ont eu les mêmes outils, bien, entre eux, ils se font des rappels aussi. C'est ça. Karen, selon votre expertise, de quoi ont le plus besoin les proches aidants? Tu sais, nous, en tant que communauté, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr, le besoin, c'est d'aller chercher du support. Tu sais, quand on devient un proche aidant, c'est comme si on devenait le mur de soutien dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand on rajoute du poids sur un mur de soutien ou sur une poudre de soutien, habituellement, on va ajuster le support qui vient avec, tu sais, pour pas que la poudre ou le mur se craquent ou tombent. C'est vraiment d'aller chercher du support pour être capable de prendre cette charge-là de plus. Puis ce que je vois qu'ils ont vraiment besoin dans la vie de tous les jours, c'est du temps, mais du temps pour eux. Parce que ce que je vois, là, c'est que quand ils arrivent à avoir une journée de répit, bien, ils vont prendre la journée de répit pour les rendez-vous, pour l'épicerie, pour le ménage. C'est pas encore du temps pour eux. Puis quand je dis du temps pour eux, c'est du temps pour eux de plaisir, pour des projets personnels, pour des passions. J'entendais tantôt comment la vie de la personne, ça prend la place, tu sais, ça prend complètement la place dans la vie de la personne. Puis c'est, moi, je trouve ça essentiel qui arrive à trouver une façon de garder une place pour leur vie, puis ce qu'ils aiment pour être capable de rester debout là, parce que leur rôle est vraiment important. Leur rôle est essentiel. Pour les aider aussi, vous avez fait une émission de télévision. Vous avez fait 25 capsules qui sont dédiées au prochain an, et ça, on peut les retrouver gratuitement sur YouTube. Ça touche à tous les sujets pas mal. Ça, c'est un projet qui a été possible grâce à l'appui aussi. C'est l'émission Comme un phare, qui est une émission dédiée pour les proches aidants. Puis dans cette émission-là, je faisais des chroniques, j'avais une chronique sur la santé psychologique. Puis oui, il y en a 25. Ça dure pas longtemps, là. C'est rapide, c'est efficace. De 5-6 minutes, des fois. Au début, on avait 3 minutes, puis ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte qu'on s'est rendu compte. Moi, puis Roger Saudet, qui était le co-animateur, puis en 3 minutes, on ne pouvait pas. On a fini, je pense, par avoir un 5 ou un 6 minutes. C'est toutes des chroniques. Il y en a qui parlent de la culpabilité, il y en a qui parlent d'impuissance, il y en a qui parlent du deuil, il y en a tous des sujets qui touchent les proches aidants. Puis ça, c'est possible de les écouter. Il suffit d'avoir Internet, de les écouter de la maison, au moment qu'ils nous conviennent. Karine Larocque, on vous voit sur nos télévisions, on vous écoute dans nos radios. On peut vous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram. Vous offrez des formations et donnez des conférences partout à travers le Québec et souvent vous affichez complet. Merci. Je crois que grâce à vous, plusieurs personnes ont trouvé la réponse à... Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oui, ma voix d'être énorme, c'est quand même le message que je vais faire passer pour la MRC dans le fond du Rocher-Percé. Ça paraît que les gens vous côtoient. Est-ce que vous restez avec nous? Bien sûr. Et vous lirez une petite carte devant vous. Karine. Être psychologue, c'est bon. Être bonne communicatrice, c'est doublement bon. Être là pour les proches aidants, c'est le top. Mon dernier invité dit souvent oui quand on lui demande de s'impliquer dans des projets communautaires. Voici Laurent Carbonneau. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour. Laurent, vous êtes pharmacien propriétaire de deux pharmacies, une à Chandler et une à Perse. Je sais que vous connaissez vos clients par leur nom et souvent, je vous vois piquer une petite jasette avec eux histoire de savoir comment ils vont. Tata, 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 c'est tout du pareil au même. Aide-nous. On sait là, Laurent, que pour les proches aidants, la gestion des médicaments, c'est souvent difficile. Fait que moi, j'ai grandement envie de vous demander en tant que pharmacien, comment vous pouvez alléger ce fardeau-là pour les proches aidants. Les proches aidants s'occupent de personnes âgées malades et qui ont souvent plusieurs médicaments. Donc, des fois, ça peut devenir compliqué à gérer, tout ça. Donc, il existe des solutions en pharmacie qu'on retrouve. Et puis, je peux vous en présenter quelques exemples. J'ai apporté quelques petites choses. D'abord, ce qu'on prend plusieurs médicaments pour aider à organiser tout ça. Il existe la mise en pilulier, les piluliers. Donc, j'ai apporté un exemple ici. Ça ressemble à ça, un pilulier, pour ceux qui n'en ont jamais vu. Donc, ça comprend dans le haut, une en-tête avec la liste des médicaments qu'on prend. Puis, dans le bas ici, dans le fond, les médicaments sont organisés selon le moment de prise. Donc, souvent le matin, le midi, au souper, au coucher. Donc, tout dépendant, par exemple, pour ce modèle-ci, à l'endos, on voit les médicaments à travers des cases transparentes. Puis, on a aussi les photos des médicaments en couleur, avec leur nom, ce qui permet de mieux les identifier. Oui, parce que souvent, on va dire, il y a quelqu'un qui va dire, as-tu pris une pilule pour la pression? Quelle couleur, cette pilule-là, la pilule pour la pression? Puis, ils vont dire tel nom, mais c'est dur pour nous. Ça fait qu'en ayant la photo dans le fond, puis le nom à côté, c'est plus facile. Exactement. Puis, on peut avoir l'indication, comme tu dis, sur la tête. Donc, on peut savoir quelle est la pilule, c'est quoi son nom, puis à quoi elle sert. On a aussi la possibilité de mettre des photos. Donc, par exemple, j'ai fait un pilier fictif. Ça, c'était tes pilules à toi, là. Moi. Donc, ma photo est ici, mais il y a la possibilité aussi de mettre les photos sur chacune des cases, ce qui simplifie beaucoup, là, quand, par exemple, un proche aidant à la maison qui aurait plusieurs personnes, donc qui s'occuperait de plusieurs personnes, ça évite des erreurs, puis de se tromper de médicaments. C'est des choses qui peuvent arriver, puis ça va avoir des conséquences, là, assez fâcheuses. On sait qu'il y a des maladies, par exemple, là, comme l'arthrite, l'arthrose, ou le Parkinson, par exemple, qui peuvent rendre plus difficile, là, l'usage des poules médicaments pour les ouvrir, tout ça. Mais en se rendant en pharmacie, là, on peut, ça, souvent, on le sait pas, mais demander de mettre des bouchons, là, qui s'ouvrent plus facilement. Non, on le sait pas, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est des petits trucs qui peuvent aider. Même, Laurent, écoute, vous m'épatez dans le pilulier, parce que moi, je disais dispil, mais c'est pilulier en français. Il y a même une amélioration. La petite capsule, elle pouvait être dure à ouvrir pour quelqu'un qui avait de la retraite. Et là, il y a une petite languette, et là, hop, tout d'un coup, c'est facile. Alors, c'est vraiment des détails. On peut soit l'ouvrir sur le côté, comme tu dis, Suzanne, ou tout simplement le percer avec son doigt, par exemple. C'est des petits détails qui rendent la vie d'une personne à la maison vivable. Pour vous, je sais que c'est tellement naturel, mais moi, quand j'étais allée vous rencontrer, voir si vous avez participé à l'émission, le téléphone sonne, vous vous rappelez après vos heures de travail, vous téléphonez les clients, vous les rappelez à savoir exactement c'est quoi leur besoin, c'est pas exactement ça qu'ils vous livrent. Vous avez le service de livraison. Vous êtes un pharmacien qui est quand même beaucoup proche de vos clients. Les proches aidants, ils ont pu avoir de la difficulté à se libérer, puis justement, ne serait-ce que pour faire leur commission. Donc, tu sais, le service de livraison en pharmacie, c'est quelque chose de très utile pour eux. C'est gratuit, ils peuvent en bénéficier. Et puis, comme tu dis, le téléphone, des fois, on est occupé en pharmacie, mais on rappelle toujours. Donc, ça peut aller plus tard, des fois, mais on rappelle toujours. Donc, si on a des conseils sur la santé, ceux dont on s'occupe, sur les médicaments. Le pilulier, si je peux me permettre, est-ce que ça s'adresse nécessairement à des gens qui ont des problématiques diverses de santé? Non, les piluliers, c'est pour tout le monde. Donc, tu sais, il y a des gens qui ne prennent pas beaucoup de médicaments, qui sont jeunes aussi, puis qui utilisent les piluliers parce qu'ils trouvent ça plus pratique. mais je trouve que ça a vraiment un avantage quand on se met à avoir plusieurs médicaments pour aider à se retrouver puis à organiser ça à la maison. Il y a des gens qui prennent des fois 8, 9, 10, des fois plus, encore plus de médicaments. Puis organiser ça à la maison, ça peut être assez complexe. Donc, à ce moment-là, bien, le pharmacien organise ça pour nous. Le pharmacien nous organise. Oui, c'est bon. Est-ce que les gens se confient à vous? Est-ce qu'ils vous parlent, les prochains temps, est-ce qu'ils vous parlent de leur fatigue, les personnes âgées? Est-ce qu'ils vont vous parler? Est-ce qu'ils osent aller jusque-là quand ils vont vous rencontrer? Oui, ça arrive. Puis, justement, nous, je considère que le rôle du pharmacien, c'est un rôle de triage aussi. Les pharmaciens sont accessibles. On connaît les ressources dans le milieu. On connaît le système de la santé. Donc, on est capable, à ce moment-là, quand on détecte quelque chose qui n'est pas nécessairement de notre ressort, qui ne concerne pas juste les médicaments, mais l'aspect psychologique ou autre, bien, on est capable de référer. C'est ça, vous référez. Vous vous donnez la peine de référer. Oui, c'est ça. La question qui tue. Laurent, pour les proches aidantes qui nous écoutent, est-ce que vous avez Facebook? Oui, j'ai Facebook. Puis, pas juste ça. Tu sais, nos pharmacies, là, Percé et Chandler, on a un Facebook. C'est assez fréquent, qu'on peut recevoir, justement, des questions par l'entremise de Facebook. Donc, les gens posent des questions, là, sur les médicaments, sur les problèmes de santé. Puis, vous répondez aussi via Facebook, votre Facebook de Uniprix. Répond tout le temps, mais des fois, il peut avoir un petit délai. Pendant quelques jours, on répond. Je remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Et une petite carte, la dernière. Connaissant et bon vulgarisateur, wow, tu es notre pharmachien. Mais en plus grand, en plus beau et plus près. Ah! Wouhou! On est rendu à la toute fin de notre émission. Alors, merci à Vision Gaspé, Percé-Nord, pour sa confiance en moi, l'appui pour avoir cru à notre projet en le finançant, la MRC du Rocher-Percé pour sa salle parfaite, la société Alzheimer pour la coanimation, à Suzanne pour sa grande aide et sa disponibilité, à Christine Ducis, notre animatrice de foule, à Pete Caribou pour sa bonne bière, à ma fille qui a fait la musique, Télévague qui nous en donne pour notre argent et plus que demander avec ses caméramans et la réalisation de cette émission. Merci à tous nos invités, notre public et particulièrement un gros merci à nos proches aidants, Thérèse, Aurélien et Nancy. Merci d'avoir bien voulu partager avec nous des moments pas nécessairement faciles de vos vies, mais tellement utiles non seulement pour tous les proches aidants qui sont à l'écoute, mais pour nous tous. C'était les proches aidants d'Ainé. Tout le monde en parle. pour tous les proches aidants pour tous les proches aidants pour tous les proches aidants Mission accomplie! Bravo! C'est parti!